Kagami, nous partons. J'ignorais que Kagami et toi ne vous fréquentiez plus. Vous formiez un couple si parfait, c'est dommage. Kagami est parfaite, mais pas parfaite pour moi. Tu te sous-estimes, Adrien. Toi et Kagami êtes tous deux de la même espèce. Oui, mais je me sens mieux avec Marinette. Tu t'accroches à Marinette parce que sa médiocrité te permet de briller sans effort. Mais tu vaux mieux que ça. Personne n'est mieux que Marinette. Si vous la connaissiez, elle est généreuse, drôle, créative, courageuse. Maman m'a parlé de votre rencontre. Vous aussi, vous veniez de deux mondes différents, mais ça ne vous a pas empêché de vous aimer. Pourquoi ça ne serait pas pareil pour Marinette et moi ? Adrien, je te rappelle que je suis ton père. Je sais mieux que personne ce qui est bon pour toi. C'est pourquoi je t'interdis d'avoir toute relation avec Marinette Dupancheng. Je sais que je vous ai déçus, mère. Mais à mon grand regret, l'amour ne se contrôle pas. N'essaie pas de me faire croire que tu ne l'aimes plus. Il l'aime, Marinette. Et Marinette est mon ami. Certains nœuds ne peuvent être défaits. Quand le nœud ne peut être défait, le samouraï le tranche d'un coup de sabre. Tu ne vas pas laisser ton père t'imposer ça, quand même ! Que veux-tu que je fasse, blague ? Mon père a été très clair. Je suis désolée, tu ne peux pas venir, je ne peux pas te parler. Ça ne te fait pas trop de peine ? C'est sûrement encore son père qui ne lui a pas donné l'autorisation. Tant pis, on se verra une autre fois. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Faut prendre les choses comme elles sont, non ? Mon père m'a interdit d'avoir toute relation avec Marinette. Mais comment je vais faire au collège ? On est dans la même classe. Adrien, écoute-moi bien. Concernant tes affaires de cœur, c'est toi qui choisis librement ce que tu veux faire. Ne laisse personne te dicter ta conduite, ni maintenant, ni jamais. Vous avez raison, Nathalie. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ah, il est à nouveau dispo ! Tu vois, il fait n'importe quoi, c'est un garçon pour moi. Tu avais raison, que je m'inquiète ou pas, ça ne change rien. Alors pourquoi s'en faire ? Allez, on y retourne. Puisqu'on est là, pourquoi t'en profites pas pour t'échanger ? Surtout pas, Tiki. Je ne veux pas rompre la magie de l'instant. On commence par mettre des chaussettes et de fil en aiguille, on refait des plans sur la comète. La vie a décidé que je serai en pyjama, alors je serai en pyjama. Chut ! Merci beaucoup. J'ai oublié quelque chose. Attends-moi là. C'est mieux comme ça. Mais alors, il y a quoi là-dedans ? Vous êtes un oeil ? Ouah ! Peut-être que tu préfères regarder un film ? Tu rigoles ou quoi ? Nathalie ! Vous avez donné un contre-ordre à Adrien ! Le pouvoir que vous avez sur votre fils ne vous autorise pas à aller si loin. Vous avez sans doute raison, Nathalie. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501